Dernièrement. Ça sera pas le run au show. Oh! Oh! J'ai vu les shows. Tu m'as dit que t'étais pas à l'aise avec ma relation que j'avais avec Sandrick. Big down en toi, Lili. Comment tu vas être quand elle va dire, « Je passe une soirée avec Sandrick ». La culture, te décevra jamais moi. T'es cute! Mon vol est à 4h du matin, fait quoi d'où les filles? Salut! Ce soir, il y aura élimination double. Les places seront sélectionnées via différents défis. C'est pas parce que Renaud vient me dire, « Back-moi puis je vais le backer. » « Cheers » à notre première date en tant que coupe officielle. On a une coupe. En tout cas, on s'en repart. Ça part très mal. Tes yeux ont croisé les biens Déjà, j'y pourrais rien Et quelque part, tout au fond, Tu as semé le trou de d'une occupation, nous « Noi, noia, goli, goli, goli » Comment ça fait la matinée? Je veux pas gagner, mais je vais pas gagner. Je m'en crie de tractive. Je veux dire, je suis juste plus capable. En quoi c'est si difficile pour toi d'arrêter C'est pas un compromis, il me semble que c'est naturel. Je trouve que c'est trop ma vie personnelle, je suis plus capable de dire que c'est ça. J'ai l'impression qu'il va falloir que je me réexplique pis j'en reparle, j'ai pas envie. Si j'en parle pas, c'est comme si je disais pas la vérité, mais j'ai pas envie. Elle comme lui m'a le caché pour me protéger, je pense. C'est vrai que t'as pas menti? C'est réglé. J'ai pas menti, mais oui, j'ai menti en même temps. C'est qui qui a l'air mal à l'aise en vidéo? C'est Sandrick ou c'est elle? Sandrick avait l'air à vouloir en parler, pis elle avait l'air à l'aise. Pis c'est surtout que moi pis Sandrick, le Québec au complet, se posent tout le temps des questions, ça fait genre un an. Tout le temps, là. Est-ce que vous recouchez ensemble? Est-ce que vous vous embrassez encore? Pourquoi Sandrick habite chez vous? Pourquoi vous... Tu sais, c'est tout le temps des questions que ça vous concerne pas, man. Ça reste qu'il a quand même essayé trois fois avec Pézy, pis... Pézy a dit à chaque fois que ça s'est terminé que Sandrick, c'est elle qui termine ça. Ben c'est sûr. Pézy a dit demain, on revient ensemble. Il va être là, les deux bras ouverts. C'est sûr. Je suis convaincu, même. Mais tu sais, jamais je vais lui demander de choisir entre moi pis Sandrick. Ouais. Je veux juste que ta gie, c'est comme une blonde, tu sais. À chaque fois qu'il va être là, il va pas mal se sentir. Tout le temps. Pis qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas aller, le gars qui a en dur. Ben non. Faut que jamais, tu sais, au contraire. Je suis content d'avoir l'amour. Ben, je suis sûr que quand t'as vu ça. Donc là, par exemple, t'avais envie d'être jugé. Qu'est-ce qui mène? Les gars sont vraiment game mode, pis je le sentais que ce que je disais en revenant, ça faisait pas plaisir à Renaud. Lui aurait aimé que je revienne pis que je sois off, pis j'aurais peut-être été une menace de moins. C'est de moins que je le sentais maintenant. Ouais. Toutes vos femmes, les boys, ils ont des bobos, là. Vous allez en être conscients, mais que vous sortez. Moi, je suis conscient ici. Pis ça me fraîchit. Vous utiliserez ça, genre, pis me dire que moi, mon cas, pour moi. Messieurs, dames, la prochaine destination voyage, c'est la Suède! Alors oui, la Suède, messieurs, dames, qui est un pays scandinave composé de milliers d'îles côtières et de forêts boréales, plus particulièrement dans la région de Laponie, qui est un des endroits les plus au nord du globe. Aussi très reconnu pour son côté très avant-gardiste, la Suède, à tous les niveaux. C'est très innovateur en science, en mode, en design, name it. C'est pas pour rien que ça vient de là, les prix Nobel, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez connaître l'identité des deux personnes chanceuses qui pourront s'envoler pour la Suède? Oui! Demain! Ah! 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 Ouais! Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble à Jake, un peu! Ah! C'est gentil! C'est fin! Ah! Ça va être propice au rapprochement, genre qu'on a des moments qu'on peut se coller, se parler. Ah! Tout le monde! Tu mérites tellement, mon lui, là! Tu mérites tellement, là! Tu mérites tellement! Enfin! On va avoir un moment ensemble! Mesdemoiselles, messieurs, cette semaine, il y aura élimination double. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui aura la chance de se retrouver autour de la table de délibération. Les places seront sélectionnées via différents défis que vous devrez remporter pour gagner votre place autour de cette table de délibération. Le premier défi est celui-ci, c'est-à-dire un quiz sur la gra... C'est quand même toujours le fun d'avoir des activités qui nous permettent d'en apprendre plus sur la culture, sur la région où on est. On y va avec la première question. Laquelle des propositions suivantes n'est pas une conquête d'Alexandre le Grand? Ah! J'ai entendu c'est qui ça et ça part très mal. Ah! Samarkand. B. L'Égypte. C. La Gaule. D. Babylone. Il fallait avoir des connaissances puis s'être informé sur la Grèce avant de faire ce quiz-là. Fais-y, Olivier. A. Samarkand. Oh! 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 Maud, Jonathan, votre réponse, s'il vous plaît. C. La Gaule. La bonne réponse, messieurs-dames, c'était la Gaule, donc C. La Gaule. Comment se nomme le plus long fleuve de Grèce? S. A. La Chélos. B. La Chéron. Ou C. La Liachmon. La Chélos. La Chéron. La Liachmon. La Gaule. La Gaule. La Gaule. B. Les planificateurs. C. Les tactiques. Ou D. Les stratèges. Maud, Jonathan. Les passeurs. D. Stratèges. La bonne réponse, c'était les stratèges! Kat et Andrew commençaient à gagner. On dirait que ça faisait plaisir à Jess et Renaud. Catherine et Andrew prennent les devants, messieurs-dames! Oui! Nous sommes rendus à l'ultime question, le point décisif. Pour l'instant, Catherine et Andrew sont en avance d'un seul et unique point. Jonathan et Maud, vous pouvez encore égaliser. On cherche la population de la Grèce. Le chiffre le plus près de la bonne réponse aura le point. On est conviés au Canada. Oui. Pour vrai, je suis la personne... OK, je vais pas dire la moins cultivée, mais genre, j'ai pas de temps de culture générale. Jonathan et Maud. 39 millions. Point de plus. C'est peut-être peu. 3 200 000. Renaud, Jessica. 11,4 millions. La population totale de la Grèce est de 10 809 034 personnes. Donc, Renaud et Jessica sont les plus prêts avec 11,4 millions. Ils ont le point, mais la victoire revient à Catherine et Andrew! Moi, pour vrai, j'aurais préféré que Joe et Maud gagnent. Mais juste pour qu'il y ait la chance de se faire valoir à la table d'élimination. Catherine et Andrew, félicitations, vous êtes les vainqueurs. Donc, vous allez choisir la première personne qui aura la chance de se retrouver autour de la table de délibération lors de l'élimination de la semaine. Bien, moi, ma première réaction était de sauver mon coupe-pref et non le mien. On est un peu conscients. On s'exclut de la table. Bien, mettons, toutes les autres coupes sont à table. Ah! C'est ce qu'on entend. Chacun va défendre son coupe. Puis, selon moi, c'est le couple qui sera pas à la table qui va être éliminé. Donc, je me voyais pas faire cette faveur-là aux autres. On a décidé de mettre Andrew à table. Andrew, félicitations. C'est la première personne qui se retrouvera assurément autour de la table de délibération. Et, en plus, Catherine et Andrew, vous vous méritez un petit moment ensemble un peu plus tard pour festoyer votre victoire. Bravo! Mais attention, le prochain défi, c'est pas votre QI qui va être demandé, mais bien votre physique, car demain, les garçons, vous allez faire une course d'aviron. J'ai pas envie de choisir quelle coupe a plus sa place ou quelle autre coupe il va avoir quelqu'un à la table. J'ai le goût de leur laisser la chance de compétitionner entre eux. Fait que je pense que mon petit esprit compétitif va devoir se mettre de côté demain. À venir! Il fait gros, OK? On vit chaque jour comme si c'était Bethany. Je sais pas, moi, c'est le meilleur de quoi, là. Cheers à notre première date en tant que coupe officielle. On a une coupe. En tout cas, on s'en reparle. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installés sur le golf de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de deux ans pour deux voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. L'équipement de team complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Je peux t'aimer aussi. T'es si belle. C'est-tu ketone, toi, dans la vie, normalement? Pas en toute. C'est vrai? Zéro. Je suis trop content. Zéro ketone. T'es content de ça. Je suis zéro ketone. Avant, je croyais juste Pézioli. Là, maintenant, je crois vos deux. Mais Renaud et Jess, c'est de la chute. C'est n'importe quoi, là. C'est de la chute. Depuis le début, je dis que c'est lui qui joue, puis je le vois aller, puis je crois jamais. Renaud et Jess, je crois plus au fait qu'ils veulent gagner le show. Il y en a déjà deux que je crois. Maintenant, il faut que je... T'sais... Nous, moi, pis toi. Ils ont dit après ça. Oli et moi, ça faisait super longtemps. Pas juste longtemps. Genre super longtemps qu'on n'avait pas eu un moment ensemble. Donc, on a eu la chance de venir se promener à Hania. Ça fait du bien. On s'est promenés un petit peu sur le bord de l'eau, avec plein de petits bateaux. On en a profité pour se coller et s'aimer, comme d'habitude, bien sûr. Hé, c'est beau, par exemple. Oui. Je ne sais pas que tu tombes, là. Hé, je pense que le final est où? Sais-tu, toi? Hé, vous faites des guesses. Je comprenais le guess de la Chine, mais là, ils sont partis. Ça, c'est le dernier. Ouais. Je n'ai jamais été dente sur la Chine. Maroc, Inde. C'était peut-être Hong Kong, Maroc, Sri Lanka. Inde. Ensuite, t'sais, on parlait de Delhi quand t'allais à Savigny. Ouais. Je commence à sentir que, oui, on s'en vient bientôt en finale. Autant que c'est spécial comme aventure, puis que ça te joue dans le cerveau, c'est que plus jamais tu vas vivre ça de ta vie. Fait qu'on vit chaque jour comme si c'était le berpi. Est-ce que c'est un mariage? C'est beau de voir des gens qui s'aiment. On trouvait ça le fun d'assister à ça. On se baladait dans les rues de Chaniard, puis pour vrai, c'était beau. Ça me faisait penser un petit peu au Vieux-Québec. Puis, on s'est arrêtés sur le coin. Il y avait un petit café en barre, puis... On a décidé d'aller prendre un petit shooter avec les gens de la place. Cheers! Thank you! Nice to meet you guys! Cheers! Hey, c'est gros, OK? Cette semaine, ça a été une semaine dure pour moi, puis ça a été une semaine quand même assez dure aussi pour Olivier, en fait. Puis de sortir, c'était pratiquement nécessaire à notre aventure. On avait besoin de le moment ensemble. Cheers, Belfast! Je t'aime aussi. J'ai l'impression que la relation Paisy et moi, c'est sain. C'est un long fluff tranquille. Puis je sens pas que dans la vie de tous les jours, on va être le genre de couple à avoir des problèmes. Je me demande c'est quoi ça quitte. Mais on peut aller proche, si tu veux. Et la musique, là, tu sais, c'est sûr que ça fait partie de la vie, fait qu'il y avait envie d'écouter. Puis moi, j'aimais tellement ça, la musique. Puis de le voir embarquer dans le moment, puis de juste l'apprécier, tu sais, c'était un beau moment. Imagine, genre, t'habites dans le coin, puis tu viens prendre un café, tu viens prendre un verre, puis tu tombes là-dessus. Tu sais, imagine, il y avait ça dans le Vieux-Québec. Tu dis, wow, j'ai tombé sur quoi, moi, à soir? Chanceux, ben oui, il y a plein d'artistes de rue, là. C'est le temps une question de timing et de hasard, oui. On écoute pas beaucoup de musique dans les maisons. On n'a pas la chance d'en écouter souvent. Donc, notre cerveau a tout de suite été piqué de la curiosité d'entendre ce qui se passait. On a vraiment apprécié le moment. On se sentait vraiment en graisse. dans le Vieux-Chagnat. Moi, je trouvais que c'était comme folklorique un peu, puis ça semblait très rude. Ça sonnait comme vieux comme musique. C'était pas de la bonne petite pop des années 2018, là. On sentait qu'il y avait un bagage derrière tout ça. Yeah! Salut les boys! Bon voyage, moi-même. Ciao. Amuse-toi, amusez-vous. Soissage! Normalement, elle dresse pas sage, mais pas nounoune. Allô! Hello! Je trouve ça cocasse que se sort dans un lit. Suite à l'activité d'aujourd'hui, on a eu un moment, Catherine et moi. Cheers à notre première date en tant que coupe officielle d'occupation d'eau. On a pris un bon moment pour parler un peu du jeu qu'on veut peut-être garder dans l'aventure. On dirait que c'est pour ça que je t'ai mis à la table parce que je me suis dit qu'il choisira parce que moi, choisir en mes coconuts à moi, c'est impossible. Ça prend quelqu'un de notre couple qui va à table. Oui. Puis j'ai dit que je suis capable d'être le méchant pour quatre parce que je sais qu'elle ne veut pas l'être. Je ne veux pas que toi, ton aventure, soit moins belle à cause qu'on a gardé des gens avec qui tu as moins d'affinités. On a eu un bon moment aussi pour parler peut-être de certains points durant l'aventure ou que peut-être ça avait plus accroché ou qu'il me voyait beaucoup un allié avec Renaud. Je ne suis pas nécessaire avec Renaud. Je vais sauver Renaud, oui, j'étais accroché avec un peu. Il m'apprenait le jeu d'occupation double ou comment ça se passait. Non, mais tu comprends? On dirait qu'il essaie de trouver un partner. Tu comprends? S'il peut me sauver le cul, il va le faire. Mais dans un sens, j'y dois rien parce qu'à la limite, c'est moi qui ai sauvé le cul une coupe de poids depuis le début. Sinon, on a eu un bon moment juste pour discuter comme on fait toujours, puis parler un peu de la vie future aussi qu'on a hâte de quitter pour voir si notre quotidien concorde et si ce n'est pas juste le contexte OD qui fait que ce qu'on vit est autant intense puis autant beau. Je pense au après, puis je pense à... Tu sais, j'étais comme crème poste. Moi, je trouve ça drôle. Tout commence à... On l'a fait à l'envers un peu. Oui. Mais c'est vrai. Tu sais, à partir de maintenant, c'est des décisions de coupe. J'ai dit... Moi, je prendrai... Ben oui. Il dit ben oui sans hésitation. Ben oui. On a un coupe? Non, mais on est... Ok, cool. Non, mais on a un coupe OD. On a un coupe? On a un coupe OD. OD. Un coupe. En tout cas, on s'en reparle. Mais... Il dit rien. Plus j'en apprends sur cette fille-là, plus j'ai envie d'en connaître, donc je pense que c'est vraiment quelqu'un avec qui je me vois en dehors de l'aventure. J'ai hâte de partir. J'ai hâte de voir mes crimpouf. Je sais même pas ton appart a de l'air de quoi. Genre, c'est fucky un peu, là. Oh! C'est connu. Ma mère s'appelle Cheryl. Cheryl! On voit ça avec Marcelle. Marcelle. Et à la retraite. Ok, on s'écalme. Non, mais on va pas... Moi, je te jure, j'en veux même pas de l'aluminamon. On va... À venir. Bienvenue au Mojou Show! C'est pas parce que Renaud vient me dire «Bah, moi, que je vais le backer, là. » M, sérieusement, est parfaite seule à faire. Merci à nos partenaires. Vincent d'Amérique. Body and Beach. Walk-in. Eleganza pour la mise en beauté. Merci à nos partenaires. La place matelas. Limurale armoire. Gourou. La petite robe noire. Like a hotel. Dans le fond, c'est notre talk show qu'on fait. C'est un peu comme Josée Lito dans son train. Là, c'est Juliane et Maud, le Mojou Show. J'ai jamais été aussi excitée d'être juste deux. Bienvenue au Mojou Show! On va commencer avec la catégorie de questions ça ou ça. Cendrique avec trois pouces de plus. Yann. Audacieux, la question. Yann. Oui, Yann. Définitivement. Une semaine avec Christina. Oh! C'est déjà audacieux. Une semaine avec Christina. Comme les quatre premiers jours qu'elle était ici, genre, avec son attitude. Ou... Un mois avec Brice pis Jess. Oh wow! Bien, c'est quand même facile. Christina. Non. Bien, un mois avec Brice pis Jess. Ça déplacerait de l'air. Ah! Ah! Advenant que Renaud ne fait pas partie de l'aventure, il n'est pas ici. Qui serait ton coup de coeur? Bien, je sais pas. Parce que c'est tout en physique en premier pour moi, on dirait. Des coups de foudre. C'est comme, il faut vraiment qu'il me flashe, genre, bien, physique, pas du grec, mais tu sais... Ouais, ouais, ouais. Donc, Joe ne t'attire pas physiquement. De où tu sors, toi? De lui dis-donc. Je trouve que de plus en plus, il a un beau visage pour vrai. Il est comme plus confiant. De lui-même, tu sais. On aime pas les âmes insécures. Non. Non, je n'aime pas. C'était les vieilles chupis. À haut des grèches. Comment ça a été? C'est tout en surface parce qu'on a peur, avec des moments de même, de commencer dès longtemps, puis de ne pas avoir le temps défini, tu sais. Ouais. Les deux, on a hâte de s'en aller pour voir si ça peut marcher dans la vie. J'ai hâte d'avoir un long moment pareil avec lui. Ben oui. C'est cool, ça. Ouais, mais c'est hot. Je suis vraiment content. On accueille un invité qui revient de sa dette, puis c'est un moment très important puisque c'est notre première invitée au Mojou Show. Oui! Yandrine Odegrin! En gros, résume-nous ta dette en trois mots. Inattendu! Oh! Cute! Puis, euh... Excitant! Oh! Il faut que tu choisis en prenant les cinq boys de l'autre bord. Ouh! Fasse un homme. L'homme parfait. OK! Ah! Le physique complet à Anne. OK. Avec les yeux à Joe. Je te dirais que la seule chose que je prendrais de Renaud, c'est son papillon. Ouh! La coupe de cheveux à Yann, je la prends, je la mets sur Anne. Finalement, les talents à la guitare à Oli, j'y mettrais dans Andrew. Tu m'as jeté un sort, laisse-moi toucher ton corps. Attention! Voulez-vous une exclusivité de Catherine? Oh, Joe! Oui, oui, on veut ça. Anne, sérieusement, il est parfait, puis les critères que j'avais pour un boy, c'est 100 %. La seule affaire, il manque un certain sens de l'humour que Joe a. Pour vrai, c'est juste ça. Mais je pense que s'il y a le déclic qu'on a le même genre d'humour, sérieusement, je pense que ça peut être le bien. Sérieusement. C'est pour Dieu, le beau du show a viré très José Lito. Très José Lito. Hum! Hola, les chiquines! Hey! Moi aussi, je suis content de vous voir. Qu'est-ce que c'est d'aller faire? Lui, ça allait marcher, prendre un verre. Oh my God! C'est tellement précis. Ça a fait du bien. Je suis sur un gros hike. Vous êtes débilement puissante. Vous me regardez, vous n'avez aucune crédibilité. Ah oui! Tantôt, quand on voyait Kat et Andrew avoir des bonnes réponses, on voyait Jess et Renaud fucking content. Quand ils ont gagné, Jess a dit, Yes! Moi, j'avais remarqué. J'avais remarqué. J'avais remarqué. J'étais trop concentré à faire des jokes. J'étais trop concentré, moi, avec Kat. C'est pas parce que Renaud vient me dire, mettons, back moi que je vais le backer. Je veux dire, j'ai une tête, puis il faut que je parle avec Kat. Demain, à l'Aviron, moi, je ne vais pas participer. C'est vrai? Oui. Je vais faire exprès de perdre. Du fait que je n'ai pas envie de choisir quelqu'un, si c'est ça. Rendu là, je pense que vous méritez toute votre place, toute votre chance de vous battre pour cette place-là. C'est toi ta place assez? C'est ça. C'est quatre, mon équipe. Demain soir, à 18h30, les gars s'affrontent dans une compétition d'Aviron pour gagner la deuxième place à la table de délibération. Jusqu'à maintenant, seul Andrew est assuré de se retrouver autour de cette table et les places sont très limitées, donc c'est très, très, très important de gagner chaque défi pour les gars. Pour voir et revoir nos émissions, rendez-vous sur occupationdouble.nouveau.ca et immédiatement à Musique Plus, c'est OD Plus en direct avec Nicolas Ouellet et ses collaborateurs. Je vous dis bonne soirée. Demain. Bon, les gars, on n'est plus des amis. Game time. Goyan! Non! En ce moment, c'est en train de se battre ma en face. Renaud, tombe à l'eau. C'est qui reste? On peut pas savoir. Je suis rendu en courte avec moi. Attends, attends, attends! Attends, attends! Je n'ai pas àiger附-iment. Je ne sais pas si c'est en train d'attention, il faut 헤ive à ça chaque fois. C'est en train d'attention